Hey yo les potes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur les universités de jeu et vous savez très bien que c'est ma grande passion et que je suis toujours excité comme une petite pucelle quand je peux vous partager quelques morceaux. Et pour cet épisode, j'ai encore essayé de piocher sur des vieilleries pour voir si j'avais rien loupé, mais finalement on va plus s'attarder sur du récent, enfin récent entre guillemets, des morceaux qui pour moi peuvent entrer directement dans mon top 10. Alors rassurez-vous, on ne va pas refaire tout le top. Je vais juste vous présenter des pistes que j'ai pu entendre entre temps et qui sont juste génialissimes. Alors comme d'habitude, c'était un peu compliqué de faire des choix, surtout quand il s'agit des jeux genre comme Nier ou Nier Automata où là on a envie de tout mettre, mais bon, allez, j'ai gardé celles qui m'ont vraiment transporté et je profite aussi de la petite collab qu'il y a eu avec FF14 pour vous présenter quelques morceaux qui ont été remixés et fusionnés avec d'autres thèmes de FF et bah c'est juste sublime. Allez c'est parti, on commence directement avec Song of the Enchant, donc ici pas de surprise, ce morceau est juste légendaire. D'ailleurs il a été repopularisé depuis Nier Automata, les gens se sont intéressés à Nier, qui ont pu entendre dans Nier Automata cette musique et Nier Replicant qui est sorti il y a aussi quelques jours a fait aussi en sorte que ça redonnait un petit coup de dynamisme à cette chanson. C'est très très beau, très touchant. La voix d'Amy Evans est parfaite dans cette mélancolie et la langue qui a été inventée par elle d'ailleurs rajoute quelque chose d'unique, ce qui fait la très grosse force de ce morceau d'ailleurs. et on a beau pas connaître ce jeu, si on l'écoute, même comme ça, on est forcément touché par ce que la chanson raconte et pourtant on ne comprend pas ce qu'elle raconte. Mais la mélodie est tellement belle qu'on est quand même touché par ce qu'elle raconte. C'est ça qui est plutôt impressionnant. La version de Nier Replicant version 1, 2, 2, 4, 7, 4, 4, 8, 7, 1, 3, 9 propose un remix assez léger de cette chanson mais rajoute un petit passage qui est complètement inédit qui a l'air très simple mais qui rajoute tellement au final, c'est juste sublime. Et d'ailleurs, c'est cette version que je vous propose aujourd'hui. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est un bordel. Cette musique est un mix de trois musiques qui existent dans FF14. On a le thème d'Oméga, on a une partie du thème d'Alexander et on a aussi la version d'FF14 en une musique. Pour moi, c'est juste la meilleure musique de tous les donjons d'OFF parce qu'elle met une patate. On a l'impression que ça rajoute des dégâts à nos persos. C'est un buff carrément, cette musique est vraiment géniale. D'ailleurs, c'est même devenu un mème sur Internet. Je pense que vous l'avez peut-être aperçu dans vos fils d'actualité. Il y a même un clip officiel de cette chanson qui est sortie. On voit Soken, le compositeur, qui chante aussi dans le groupe avec les autres membres et qui refont la chorégraphie du mème. Vous savez, le blondinet en polo qui danse, il y avait un mème sur cette chanson. Et dans le clip officiel, ils ont repris la danse de ce mème. Je trouve ce clin d'œil vraiment cool pour le coup. Allez, je vous laisse avec le morceau. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La force d'FF14. Proposer des musiques de cette qualité pour un MMO. Les MMO, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. Et putain, ça fait la différence. Allez, l'avant-dernière, c'est quelque chose de très récent. Monster Hunter Rise sur Switch. C'est quoi, deux semaines maintenant qu'il est sorti à peu près ? Et voilà, la musique du village, une chanson qui fait un peu vraiment japonais traditionnel, sauf que c'est pas du japonais, attention, c'est du wyvernien, donc c'est une langue dragonique, si je peux dire ça comme ça. La musique est sublime. C'est pour ceux qui, comme moi, se baladent dans le village et restent des heures à faire leur stuff, à regarder les armures, à préparer ses joyaux. Et voilà, tu vois, t'as cette musique en fond et elle t'apaise tellement et en même temps, elle est très représentative de l'ambiance de ce Monster Hunter-là. Parce que c'est très féodal, vraiment en Japon féodal, samouraï, tout ça, Naruto, Shuriken, Nokaton, tous ces trucs-là. Et voilà, en fait, je trouve qu'elle est vachement cool. En général, dans les Monster Hunter, on se dit toujours, ouais, c'est les musiques de combat, les meilleures musiques, c'est la bagarre. Non, c'est toujours les musiques des villages, en fait, parce que je sais pas, il y a ce côté reposant et en même temps, c'est un côté rassurant. Parce que t'es vraiment, voilà, tu sais qu'il va rien t'arriver ici, tac, tu fais ta petite routine, voilà, et après il y a la bagarre, quoi. Et voilà, c'est ce clivage-là d'ambiance que j'adore et la chanson, je la trouve sublime, vu que c'est mon petit côté web aussi qui ressort. Ça fait très typo japonais, c'est très beau. Et voilà, je la propulse en musique préférée de Monster Hunter, de tous les épisodes, tout simplement. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Allez, la dernière. C'est l'heure de la collab, FF14 et Nier. Enfin, Nier. Je serais plutôt Drakengard, Nier, Nier Automata, vu le bordel que c'était thread. Incompréhensible, et même quand on a fait les trois jeux, ça reste quand même un peu incompréhensible. Mais bon, après c'est le cerveau malade de Yoko Taro, je pense, qui veut ça. Et donc, je voulais mettre le thème de Kainé à la base de Nier, parce que le thème est juste magnifique et c'est un de mes préférés. Mais il apparaît en tant que boss de fin dans le raid de Nier Automata de FF14, remixé avec une petite partie de Dragon Guard, une petite touche de Dragon Guard, et le thème principal de la saga Final Fantasy. Si, vous savez le thème là, celui-là. Voilà, à ne pas confondre avec la prélude. Ça c'est la prélude, c'est pas le thème d'EFF, on va dire que c'est l'intro d'EFF. C'est pas la même chose, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se plantent, mais Final Fantasy a bien un thème, et c'est un thème qu'on entend souvent, même dans FF8, dans FF12, ce qui n'est pas de bêtises aussi, et même dans FF14-V1. Enfin, il y a pas mal d'épisodes où on ne l'entend pas, mais voilà, ça reste le thème des Final Fantasy, qu'on soit d'accord. Et donc, cette version d'EFF14, qui est un mix de trois univers, est vachement surprenante, parce que déjà, en tant que boss de fin, on s'attend à une chanson qui bouge. En général, c'est toujours ça dans l'EFF14. Mais, non, là, on a le thème de Kainé, qui est une chanson très mélancolique, très triste et très belle à la fois. Et ce petit passage où on entend le thème de Final Fantasy, la première fois que je l'avais entendu, c'était pendant le live, justement, pour ceux qui avaient suivi le live, ou alors il y aura le replay très bientôt qui arrive, il m'a fait froid dans le dos. Et ce combat, t'as même pas envie de le faire, t'as juste limite envie d'arrêter et d'écouter. Ce passage au violon du thème est juste sublime. Et bizarrement, t'as l'impression que c'est pas trois remixes. T'as l'impression que c'est vraiment qu'une seule chanson. Et ça, comme quoi, t'as l'impression que FF et Nier, c'est très proche, finalement. Comme si la musique était un pouvoir pour assembler deux univers différents. C'est une très belle conclusion, c'est une très belle conclusion de Raid. La chanson, évidemment, déjà de base, était magnifique. Mais avec ce petit côté FF en plus, et les cloches de Drakengard, ça fait tout. Ça fait tout, et elle est... Enfin, voilà. Allez, je vous laisse accéder à un morceau. Alors, pour les fans de Drakengard, Nier ou d'FF, qui auraient connu les trois univers, préparez la boîte de mouchoirs, quand même. On sait jamais, parce que, waouh, c'est quand même bourré d'émotions, quoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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